J'ai un exemple parfait, Jérôme, avec ton deuxième coup que tu t'apprêtes à faire au numéro 3 ici à Victo, d'un demi-coup favori au golf. Le deuxième coup sur un par 5, il arrive souvent avec un fer dans les mains, mais j'ai souvent mon bois 7. J'aime tellement frapper ça, puis on a regardé les chiffres, tu avais une décision à prendre dans ton choix de bâton. Oui, exactement. On a quand même une bonne distance à faire. Je sais que je peux me rendre avec mon bois 3, mais ma précision avec le bois 3 versus mon Rescue, qu'on appelle, est moins grande. Puis ici, par expérience, si je frappe à hauteur du green ou à hauteur du drapeau, mais je suis à droite ou à gauche, j'ai un chip extrêmement difficile à cause de la configuration du verre. Comment c'est fait? Fait que tu es mieux en avant. Bien, c'est que si je me ramasse à droite ou à gauche, qu'il y a des bonnes chances d'arriver parce que le verre est très petit, je n'aurai pas l'occasion de m'approcher du drapeau parce que le coup d'approche va vraiment être pratiquement impossible à mettre près. Donc, ce que je fais, c'est que je vais jouer mon Rescue. Je vais essayer de frapper le plus loin possible. Puis je vais être un peu à court du verre et de là, je vais vraiment être bien positionné pour me rendre. Fait que c'est l'objectif en partant. On oublie de le prendre en deux. Bien, exactement. Si j'avais frappé un coup de départ plus long, puis j'aurais pu rentrer avec un fer avec plus de précision, là, j'aurais été davantage. Mais là, je vais vraiment jouer un petit peu à court parce que je le sais qu'avec mes coups d'approche, je vais être en mesure de me mettre assez proche et de me donner une bonne chance de birdie. Parce qu'à cause de la position du verre qui est surélevé, c'est dur de faire atterrir un bois d'allée sur le verre, puis que la balle reste sur le verre. Exact, c'est sûr. On est en début de saison, c'est un peu plus réceptif, mais en plein mois de juillet, mois d'août, c'est beaucoup plus ferme. Un bois 3, ça a tendance à rouler un peu plus. Fait que là, intentionnellement, je vais m'avancer, mais je vais jouer un petit peu à court pour bien être positionné pour le troisième coup. Un très bon deuxième coup, Jay, tu es en bonne position. Bien, c'est un peu ça, tu sais, je voulais rester à la cour, puis regarde, tu vois là-bas, si je frappe un bois 3, c'est sûr que je me rends à la hauteur du grill, mais si je l'échappe juste à un peu l'autre bord de la trappe, imagine-toi le coup que j'ai à faire, il faut que je fasse un coup lobé par-dessus la fosse, avec peu de verre pour arrêter la balle, un verre en descendant, ça devient bien difficile d'arrêter ça proche du trou. Puis là, je vais tellement tenter de la lober, puis de jouer un coup risqué, puis si je la frappe pas assez fort, je peux l'envoyer dans la trappe. Fait que quand on connaît un peu un parcours, ça nous permet de faire des meilleurs choix. Là, j'ai joué intentionnellement en avant, et là, je vais jouer un coup d'approche. Je sais que d'ici, j'ai des meilleures chances de m'approcher, puis de ne pas teberder dans une distance qui est faisable. Ah oui, totalement. Voilà, je me ramasse peut-être à 4-5 pieds du trou. J'ai une belle chance à beurder. Puis je vais aller faire mon beurder. Je suis convaincu que tu vas le faire, je vais aller chercher ma balle là-bas parce que je ne t'ai pas écouté. OK, c'est bon.